Puisque je suis témoin, j'aurai un témoignage. J'avais ouvert un nouveau marché et il s'agissait de passer le message des économies d'énergie et des énergies nouvelles, renouvelables. Et je me suis tenu toujours à quatre principes fondamentaux que je m'étais fixé. La première chose, vous en avez parlé, clarifier le message. La deuxième chose, pour éveiller les tensions du journaliste, que ce soit en presse écrite ou en télévisuel, glisser une originalité. La troisième chose, le troisième principe, n'écrire que sur un format A4 verso. Quand vous m'avez demandé ce que je faisais, je vous ai tendu un format A4 verso. Et enfin, dernier point, j'ai bien monté tout ça, oui, que ça soit compréhensible. Et pour que ça soit compréhensible, j'allais chercher le plus borné de nos administratifs et je lui faisais lire. Et s'il avait compris, je diffusais, s'il avait récompris, je me remettais à l'ouvrage. J'avais appris ça lors de mon service militaire. À un moment donné, le colonel me chargeait de faire les notes et je faisais des notes de service. Et il me disait, pour savoir si tu peux diffuser, tu prends le plus con de la compagnie et tu lui fais bien. S'il a compris, tu peux y aller. Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous entrons dans la dernière ligne droite de nos débats et partages. Non-conformisme et éducation sociale, quelle était la table qui avait cette thématique ? Non-conformisme, éducation sociale. C'était vous. Parfait. J'aimerais entendre le chef d'entreprise dont la mission principale est la réinsertion. C'est bon ? Parfait. Très bien. Que leur apprenez-vous ? Quelle est exactement votre intention ? Qui accueillez-vous dans votre entreprise ? Et quelle est exactement votre intention ? Que leur apprenons-nous à devenir humaine ? Qui accueillez-vous ? Oui, j'ai compris. Mais ce qu'on leur a pensé à devenir eux-mêmes. Qui accueillons-nous ? Nous accueillons des accidentés de la vie. Des personnes qui ont connu des longues phases sans travail suite à des conduites addictives, suite à des incarcérations, suite à des maladies, à cause parfois d'un tissu familial décomposé, etc. Ce sont 80% des Français, âge 18 à 55 ans. Donc ces personnes sont loin de l'emploi. Vous les croisez tous les jours dans la rue, mais vous ne les connaissez pas. Et vous n'avez aucun moyen de savoir qu'ils ne sont pas aptes vraiment à travailler de 35 heures comme vos collaborateurs. Et donc ces personnes, suite à des rencontres avec Pôle emploi, avec les travailleurs sociaux qui les accompagnent, choisissent un jour de faire l'effort de revenir dans le circuit. Et donc nous sommes du Fricure, qui est une entreprise normale, une entreprise commerciale de droit français, avec les mêmes contraintes de contrat de travail et d'horaire, etc. On répond exactement au droit du travail. Mais nous faisons l'effort, grâce à une subvention qui nous permet de compenser partiellement leur manque de productivité et le surencadrement nécessaire à les remettre dans le circuit avec une vraie relation professionnelle, une vraie entreprise. C'est un choix ? Ah oui, bien sûr. Donc les entreprises d'insertion pas économique sont de vraies entreprises. Le métier, c'est d'insérer. Et le métier exercé, c'est un moyen. Question, dans vos entreprises, est-ce que vous avez aussi, à un moment donné ou à un autre, de façon évidemment tout à fait exceptionnelle, développé cette attention-là ? C'est-à-dire, oui, je sais que pour la communauté au travail que vous dirigez, la personne que vous allez avoir en CDD, en CDI, en CDD j'imagine, n'est pas celle que vous auriez souhaitée. Et pourtant, pour des raisons différentes de raisons économiques, à un moment donné, vous ouvrez la porte, et vous allez plus sur une aventure humaine que sur une aventure économique. J'aimerais vous entendre là-dessus. L'avez-vous déjà fait ? Non ? Peut-on passer ? Je vous écoute. Oui ? On l'a fait, oui. Pour l'expérience, un peu, on a pris des gens qui étaient en prison. Ils avaient sorti de la maison pour venir travailler, parce qu'ils avaient un emploi, ils pouvaient sortir de prison. Donc, bon, ça a été des réussites, plus ou moins, il y a eu de tout. Bref. Ce que j'aimerais comprendre, c'est, bien sûr, il y a la réussite sur la relation et sur l'individu, voilà, le moment où vous l'accueillez, le moment où il quitte éventuellement l'entreprise. Ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est l'avantage pour la communauté au travail. Comment elle va-t-elle se comporter vis-à-vis de l'autre ? Est-ce qu'elle est aussi accueillante de vous dans son état d'esprit, ou bien est-ce qu'il y a rejet et la greffe ne prend pas ? Alors là, elle est très partagée de la communauté, parce que vous avez des gens qui trouvent que c'est bien et qui jouent le jeu pour aider cette personne à s'insérer, à retrouver du travail et à reprendre une vie normale. Puis il y a tous les autres qui rejettent, parce que, bon, le gars qui a tué sa femme avec 17 coups de couteau qu'on a appris dans l'entreprise, j'ai eu un rejet de toute une partie du personnel aussi. Bon, voilà. Que t'y avait-vous dit ? En attendant, c'est quelqu'un qui travaille très bien, qui s'est réintégré, mais ça a été dur. Je crois que pour lui, ça a été dur, parce qu'il a tenu le compte, il est toujours chez nous. Et les autres, ça a été un petit peu dur. La CGT qui était contre, quoi. Le syndicat principaux était contre l'embauche de cette personne-là. Oui. Un petit témoignage, parce que j'ai vécu l'expérience de voir sortir de l'embarras un garçon que j'ai trouvée un jour dans la rue en train de faire la manche, alors que je l'avais eue, déjà comme salarié dans l'entreprise. Et en fait, ça n'a pas pris du tout, parce que je n'étais pas vraiment préparé à ça. Moi, j'avais une entreprise de service avec des gens, entre guillemets, normaux. Et finalement, je n'étais pas vraiment préparé à ça. Et ça m'a un peu tombé de vivre cet échec relationnel. Donc je pense qu'il faut être vraiment très préparé et avoir la bonne structure pour les accueillir. Ce n'est pas du tout évident. Et à contrario, j'ai été pendant sept ans administrateur d'une association d'insertion par l'économique. Et je me suis senti beaucoup plus à l'aise en apport comme administrateur, finalement, que comme accueillant, parce que je ne me sentais pas armé à ce niveau-là. Merci beaucoup. Il y a-t-il sur cette thématique encore un témoignage ? Voulez-vous apporter votre contribution ou bien souhaitez-vous que nous avancions ? Vous avez un mot ou plus à ajouter ? Oui, je vous en prie. J'ai fait état de deux choses, peut-être. J'ai fait état de subventions. Les subventions représentent en moyenne nationale 20% du chiffre d'affaires, et 20% des produits plutôt de ces entreprises et que 80% c'est du vrai chiffre d'affaires développé dans l'économie. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement différents statuts pour ces entreprises d'insertion. Rares sont celles qui exercent sous la fronte sociétale comme la nôtre. Nous avons souhaité créer une vraie entreprise et pas un nouveau service d'aide sociale. Et donc pour ça, nous expliquons bien à nos nouveaux salariés qu'ils sont rentrés dans une entreprise normale et que une sociale s'est finie. Merci beaucoup. Quelle est la table qui avait comme thématique le citoyen ? C'était vous-même. Voilà. Pour votre table, vous avez, vous aussi, été obligé de partir sur l'éducation. Le modèle éducatif français est-il fabriqué pour les élites ? Le citoyen et le salarié ont-ils changé ? Vous avez déjà un tout petit peu abordé le sujet ? Ont-ils changé ? Sont-ils plus réactifs ou plus attentifs à l'intérieur de l'entreprise ? Y a-t-il une véritable nécessité de pédagogie pour l'un comme pour l'autre ? Témoignage et nous ouvrons les échanges. Sous-titrage ST' 501